Bonjour, moi c'est Kanye Beignet. J'ai 19 ans, j'ai fait mon cégep en création intérieure au Rue Montréal, puis je suis une grande fan de littérature, puis je lis depuis que je suis jeune, et j'ai animé le cercle de lecture du 13 décembre pour la fierté littéraire dans le cadre d'une activité qui s'adressait aux membres LGBTQ et à leurs alliés de plus de 65 ans. Le livre que j'ai présenté, c'est « Non fictif » d'Olivier Sylvestre, et il s'agit de l'histoire de... En fait, c'est un récit qui est à moitié entre le roman et la poésie, on peut plus qualifier ça d'un roman écrit en verre, et c'est l'histoire du narrateur, qui est aussi l'auteur, Olivier Sylvestre, qui travaille dans une maison de gestion de crise, qui accepte majoritairement des gens sans domicile fixe, qui ont besoin de condom, d'aiguilles propres, etc. Ce sont donc des gens qui sont très pauvres. Et c'est... Il va justement, « Non fictif » faire référence à tous ces gens dont il va parler, et expliquant à chacun, leur expliquant à nous la réalité qu'ils doivent affronter. Il y a plusieurs thèmes importants et intéressants par rapport à ce livre-là. En fait, le premier, c'est notamment un peu la gloire de l'auteur qui prend en s'appropriant la vie des autres, puis c'est un élément que Olivier Sylvestre va remontrer. Et il va avoir comme... On sent un peu la culpabilité qu'il a par rapport à, « Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que c'est à moi de dire cette place? » et au final, qui remet en lien le statut de l'auteur. Évidemment, la communauté LGBTQ est quand même assez présente, mais pas de la manière dont on a l'habitude de le voir dans, mettons, d'autres œuvres écrites par des auteurs LGBTQ. Olivier Sylvestre fait lui-même partie de cette communauté, mais chaque personnage qui va le montrer qui est queer, justement, va pas être mis avec forcément du... Genre, on va pas les marquer. On va pas dire « Ah, regardez, lui, il est comme ça! » C'est vraiment plus intégré à une vie quotidienne. Les personnages ne vont pas ressortir parce qu'ils sont queer, justement, ce qui fait un peu une force de l'œuvre, et je pense que c'est vers là que la littérature s'en va. Finalement, Olivier et Sylvestre font un parallèle entre nous, ceux qui avons de quoi se souvenir à nos besoins, et ceux, justement, qu'ils n'ont pas, et expliquent qu'au final, il y a très peu de différence entre nous et eux, et que, d'une certaine manière, ils sont le miroir de notre réalité et nous sommes le miroir de leur réalité. Toutes les histoires sont sur un fond de tragique, car on voit que les personnages n'ont pas vraiment choisi ce qu'ils vivent, et on vient se demander si nous-mêmes, on en aurait fait autrement. Donc, c'est à tout sûr une lecture très intéressante, si ce n'est aussi pour le style, qui est tout de même assez particulier, qui reste dans le roman, mais aucun mot n'est perdu, chaque mot a son importance, et présente la réalité le plus froidement, et en même temps avec une certaine poésie, ce qui fait une lecture très agréable et très enrichissante. – Sous-titrage FR –